Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré au K-50 et cette fois-ci nous allons nous exercer au tir au canon et avant de démarrer cet exercice on va ici activer la partie vol donc ça va être ici au premier one point les cibles vont être des containers de fuel, de kérosène qui seront postés sur la route immobile donc pas besoin d'activer les options pour les cibles en mouvement même si je vais vous l'expliquer parce qu'il peut arriver que si vous manquez un tir ou bien lorsque vous allez effectuer votre premier shoot et que le camion citerne va exploser et bien il va arriver que les autres camions citerne vont prendre la fuite mais bon, généralement ils se cantonnent d'aller dans l'herbe et ils ne bougent plus, donc pas de panique pour pouvoir mener à bien cet exercice nous allons avoir besoin de plusieurs éléments bien entendu dans un premier temps le HUD c'est là où on s'affichait toutes les informations de tir d'assistance au tir pour le canon le HUD qui va nous permettre de cibler la cible d'avoir grâce aux données télémétrie la distance de l'hélicoptère par rapport à la cible et de savoir si on va être dans une zone couverte par le canon en sachant qu'il faut être au maximum à 3 km ça passe au mieux 2 km pour avoir une meilleure précision ici on a le Master Arm qui va nous permettre d'activer toute la partie armes ici on va avoir des informations comme le HUD on va ici enlever toutes les informations du HUD pour avoir quelque chose d'un peu plus épuré si vous êtes gêné par la quantité d'informations lorsqu'on va effectuer la mission on va avoir ici toute la partie de contraste soit en blanc ou en noir, ça c'est plus si on fait des vols de nuit utilisez ici la luminosité et le contraste pour une meilleure visibilité de l'acquisition des cibles ici on va avoir le nombre de particules tirées lorsque l'on va appuyer sur la gâchette par défaut il est à 10 sinon en medium et en high c'est 20 on aura la possibilité d'avoir la cadence de tir 300 coups ou 600 coups là on est à 300, on va le laisser comme ça ou alors d'avoir des munitions explosives ou pénétrantes donc nous on va prendre de l'explosif normalement c'est celui-là par défaut si je ne dis pas de bêtises et ici on va avoir l'état de l'armement de notre hélicoptère ici on va avoir les informations pour activer le laser et surtout la télémétrie et une option qui est vraiment importante va être celle-ci l'auto-turn qui va nous permettre d'orienter le CA50 lorsque nous allons utiliser l'UXVAL pour pouvoir cibler notre cible et une fois qu'on aura loqué notre cible et bien l'hélicoptère va tout simplement s'orienter dans la direction où se trouve notre cible très intéressant lorsque vous faites surtout du vol stationnaire et on va faire un petit rappel bien sûr sur le vol stationnaire où on a ici le maintien d'altitude vous voyez que c'est un numéro bleu on voit ici l'indicateur là et par contre je ne l'ai pas pour l'instant c'est normal donc l'auto-hoover alors par contre c'est quoi cette chose là ? tout a été désactivé ouais normal parce que là on est au sol donc je vous montrerai là-haut une fois qu'on aura décollé donc on réactive tout ça surtout au niveau du tir canon on aura ici un petit réticule qui va nous montrer tout simplement l'état du tir pour l'arme on va décoller je vais vous expliquer tout ça et c'est là qu'on va pouvoir déterminer notre zone de tir optimale et je vais vous expliquer aussi la fonction zoom et la fonction qui va nous permettre d'acquérir la cible et de savoir comment on va organiser l'acquisition pour une précision accrue donc on y va on tire sur le pas collectif tout doucement voilà on va rentrer le train et on va avancer un tout petit peu quoique non on va faire du surplace à ce niveau-là on ne va gêner personne donc pour faire du surplace je vous ai dit on active le maintien à l'altitude et l'auto ouvert voilà donc par contre on va voilà on va retrimer l'appareil on va désactiver les aides au maintien à l'altitude donc on y va maintien à l'altitude auto ouvert voilà on va attendre qu'il se stabilise voilà qu'il est fait donc là je ne touche plus à rien il va se stabiliser automatiquement vous voyez la vitesse elle diminue maintenant maintenir l'altitude alors surtout qu'on a du vent voilà donc si je fais une vue extérieure voilà vous voyez on est en stationnaire donc vous avez vu au niveau de la fumée sortant des cheminées on a énormément de vent donc vous voyez l'auto ouvert fait vraiment bien son travail et on ne bouge pas donc on va mettre en route donc je vais aller pour l'acquisition on va utiliser le TAS donc le le HAT le Tiana HAT pour pouvoir eh bien guider la caméra d'acquisition donc on va choisir une cible tiens on reprend le bâtiment qui est là on peut zoomer en x7 ou en x24 voilà et ici on peut augmenter vous avez vu la petite zone d'acquisition donc il faut vraiment que ce rectangle soit tout autour de la cible pour avoir une meilleure précision et une acquisition optimale une fois que vous avez fait ça on fait un lock de la cible vous voyez on va apparaître sur le HUD TA c'est pas un O mais c'est on va dire TA on va dire que le target a été acquis on va mettre en route le Master Arm et on va activer le canon donc là je vous conseille fortement de paramétrer votre TAS on va activer ici la télémétrie vous voyez donc dès qu'on refait une acquisition de cible on voit ici la télémétrie 2,9 km et on voit ici sur le HUD que nous sommes prêts à tirer voilà et là vous avez vu le décompte donc de l'acquisition donc une fois que ce décompte terminé on aura pu voilà ça va disparaître donc vous voyez aussi cet indicateur là vous voyez donc entre les deux petits traits je me remets bien voilà on a deux petits traits ici le premier et le dernier distance maximale distance minimale et là on est vraiment bien entre les deux donc là on est à peu près à 2,9 km donc vous voyez à peu près 3,4 km même on a la possibilité d'utiliser le canon donc ça c'est une chose on va désactiver donc là par contre je suis bien on va faire un petit coup de palonnier et regardez ce qui se passe quand j'ai plus le canon d'Amazon de tir enfin le réticule de visée à un moment donné voilà il ne va pas être content et il va dire attention vous êtes en train de sortir de la zone donc là je serai dans la capacité de tirer donc si je reste et que je me maintiens comme ça je ne vais pas pouvoir tirer avec le canon il va être désactivé tout simplement parce qu'on est hors de portée de notre arme maintenant je vais choisir une autre cible donc là je quitte l'acquisition je me remets en zoom normal et on va prendre une cible beaucoup plus loin voilà et on va activer l'auto-turn vous voyez il va s'orienter là où se trouve ma petite cible donc si je retourne par là et que je fais une acquisition vous voyez automatiquement l'hélicoptère va suivre l'orientation de mon petit réticule donc ça c'est vraiment très utile lorsque vous êtes en mode stationnement en stationnaire pardon ce qui va nous permettre d'alléger le travail du pilote et de pouvoir se concentrer sur l'armement donc on arrête le canon on quitte le master arm on désactive l'auto-turn la télémétrie et on arrête et on arrête le cheval donc ce qu'on va faire c'est qu'on va partir de ce côté-ci donc plein est pour pouvoir aller sur le champ de bataille on va désactiver les maintiens de vol voilà c'est fait et on y va donc on appuie sur le trim et on met en mouvement notre machine c'est qu'on va Voilà, on a bien passé la zone. Donc au niveau de l'altitude maximale de l'utilisation du canon, c'est 5000 pieds, j'ai fait une bêtise. Voilà, on va utiliser le trim, voilà, c'est rétabli. Donc je disais l'altitude maximale de notre utilisation tir efficace du canon, c'est 5000 mètres. L'altitude minimale, c'est 300 mètres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de l'altitude. Voilà, on va activer l'actual. Alors on réunit ici, sur la brise, vous voyez ici l'orientation que l'on donne à la tête du viseur. Et on l'oriente, et normalement les canons, vous voyez, c'est par ici. Donc ce qu'on veut faire aussi, c'est augmenter le contraste. Voilà, ça permet de bien détacher les cibles de la zone. Je zoome au maximum. Voilà, donc ce qu'on va faire aussi, c'est réactiver la télémétrie. Voilà, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire l'acquisition d'une cible. Hop. Voilà, donc nous sommes à 12 kilomètres de la cible, 9 kilomètres. Voilà, 9 kilomètres de la cible. Donc on y va tranquillement. Et arrivé à peu près à 4 kilomètres, on commencera à ralentir l'hélicoptère pour pouvoir le placer en stationnaire. Donc quand vous allez devoir le placer en stationnaire, je vous conseille de retrimer l'appareil pour que lorsque vous activez le matériel d'altitude et l'auto ouvert, l'hélicoptère se stabilise le plus vite possible. parce qu'en situation de combat, ce qu'il va falloir faire, c'est pouvoir arrêter l'hélicoptère le plus rapidement possible. En plus, là, on a du vent, donc ce qui va nous permettre de corser un peu l'exercice. Alors, la télémétrie, vous voyez, on la voit ici aussi. Là, voilà. Par contre, si je désactive, on ne voit pas très bien. Ouais, là, on ne voit quasiment plus rien. Alors, je ne sais même pas si j'aurais mes données de visée. 5,8 km, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer déjà à ralentir tranquillement. De toute façon, c'est un exercice d'entraînement, il n'y a pas de menace particulière. 4 km. Voilà, donc on tire franchement sur le collectif. Voilà, il faut ralentir. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que... Voilà, on va retrimer la machine. Voilà, qui est fait. On va de nouveau ralentir, parce que j'ai repris un peu de vitesse. Voilà. Voilà, on active le maintien d'altitude, l'auto-hoover, et on n'a plus qu'à travailler. Maintenant. On va faire 3,6 km. On va faire l'auto-turn. Alors, on va tenter. Parce que là, il ne me dit pas que c'est OK. Quoi qu'on est peut-être à la limite, quand même. On va essayer 2,3 tirs. Si ça passe. Donc, vous voyez, là, ils se font la malle. On va prendre celui-là. On va prendre celui-là. Alors, vous avez vu que ça bouge avec le vent, il y a des corrections qui sont faites. Alors, elle est vraiment contre le vent, là. Donc là, ça bouge bien. Je ne sais pas si on a eu la cible, en plus. Merci. 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 Voilà, c'est touché aussi. En plus je ne sais même pas si elle a détruit ou pas cette cible, je crois qu'on a tout eu. Alors on désactive tout, on va plonger. On va aller vérifier qu'on a tout détruit. Alors j'ai l'air de voir que 3 points, 4 points, si il y a un cinquième, on va le faire manuellement. C'est vrai qu'on n'a pas été du tout aidé par le vent. Alors là tout à l'heure dans l'exercice de mise en stationnaire, c'était nickel. Tandis que là on était vraiment du côté vent, tandis que là on est vraiment contre le vent. Alors regardez, je crois qu'il en reste un ici. Ah là, c'est eu. Ok, 5 cibles détruites, on va pouvoir repartir et retourner en bercaille. Donc, principale chose à retenir, bien maîtriser le pilotage avec le trim, l'auto-hoover et le maintien de l'altitude. Donc je vous conseille fortement de vous entraîner avec ces paramètres-là, parce que sinon vous allez galérer. Pareil, il va falloir vraiment bien s'entraîner dans le maniement et l'utilisation des commandes de votre OTAS, pour gagner du temps. Là mon OTAS est intégralement paramétré, donc c'est un X52 Pro. Et donc du coup, j'ai tout paramétré, le cyclique et le collectif, ce qui me permet de gagner un temps considérable dans le maniement de l'armement de notre hélicoptère. Donc vraiment une chose très importante, c'est de bien activer la télémétrie qui est ici au Vérif pour bien vérifier la distance qui nous sépare entre la cible et le laser. Et une fois arrivé, vous avez vu à 3 km, ça fonctionnait bien, on va pouvoir sélectionner les cibles et les shooter. Donc attention à l'encadré que vous allez donner autour de la cible, la désignation, donc qu'il soit assez grand, qu'il soit autour de la cible pour avoir un meilleur calcul et une meilleure efficacité et fiabilité au niveau du tir. Et puis voilà, vous y allez par à coup, pas besoin de vider votre canon sur le même objet. Donc vous voyez ici, il me reste 19 obus sur les 24, ce qui est largement suffisant. Voilà pour l'exercice, j'espère que ça vous a éclairé un petit peu plus sur le maniement du K-50 avec l'aide au pilotage et puis surtout la partie utilisation du canon. Alors bien entendu, on aurait très bien pu aller, on aurait très bien pu faire beaucoup plus complexe. Moi, ma priorité, c'était de vous donner les choses essentielles et utiles pour mettre en œuvre rapidement le canon lors d'une phase de combat. Bien entendu, il y aura d'autres vidéos sur la manipulation des armes du K-50, telle que l'utilisation des missiles, des roquettes, des bombes, etc. Et puis après, on ira un petit peu plus loin dans le système d'armement, dans une manœuvre d'évasion, au cas où on se ferait loquer par un SAM et on va devoir se cacher le plus rapidement possible en faisant une modification d'altitude brutale pour éviter que le missile nous accroche tout en balançant des flares et des chapses. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner tranquillement à la base. Pour ceux qui veulent s'arrêter là, eh bien, je vous souhaite à tous une bonne continuation avec le K-50. Pour ceux qui désirent me suivre jusqu'à la fin, jusqu'à l'atterrissage du K-50, du K-50, vous êtes les bien plus. En tout cas, je vais jusqu'au bout. Ça ne peut pas toucher le trafic, bien fait, vivement la carte du Nevada, il est vraiment temps que ça arrive. Pour pouvoir s'en donner un encore joie avec le A-10. Sacré vent, donc là par contre on n'est pas trop embêté par le vent. Et l'auto-ouverte a un peu merdouillé quand même. On n'était vraiment pas en stationnaire total, pas très stable, mais bon, tant pis. Le principal, c'est la finalité, ce que vous avez réussi à faire, c'est-à-dire détruire les cibles tels qu'on vous l'avait demandé. Maintenant, la façon dont vous l'avez fait, on s'en fiche un peu, le principal, c'est le résultat. Donc là, on arrive aux abords de la piste, qui est là-bas. Donc là, vous avez vu, l'appareil est parfaitement bien trimé. Quasiment à la même altitude, la même vitesse. Donc là, on est bon. On tire un tout petit peu pour mettre le barrio à zéro. On va se qu'on perde tout doucement d'altitude, mais c'est pas très grave. Voilà, on vole tranquille là. On fait une petite vue extérieure. Belle fumée derrière. La piste. Belle couleur de notre pays. Cocorico. Donc on va s'ériger tranquillement. Et on va le mettre sur l'aire d'atterrissage qui est là-bas. Et si on rentrait, on va se mettre là, le long de la route. Donc là, on regarde bien que le canon est bien arrêté, que le Master Arm est sur off. Ce qui va nous éviter de faire des catastrophes au sol. Imaginez un coup de gâchette en trop. Ça serait catastrophique. Alors, on va mettre un peu de vitesse. Ça, je vais vous montrer un arrêt assez rapide. C'est quelque chose que vous allez devoir savoir faire en manœuvre de combat. Donc là, on regarde bien surtout le barrio. Bien être à zéro. On va essayer de garder et maintenir une altitude tout en prenant de la vitesse. Donc là, on va baisser l'altitude. 5 pieds secondes. Voilà. Et là, on va ralentir. Très franchement. On sort le train. Donc, il faut s'arrêter. Il faut pouvoir s'arrêter environ en 8 secondes, grand maximum, dans un combat. Alors, on retrime l'appareil. On sent constamment ce que vous allez devoir faire. Trimer, trimer, trimer. Il est vraiment très agréable à piloter. Cet hélico, il est très stable, très prévisible. Il n'est pas traître. On voit qu'il y a une bonne insistance au niveau des directeurs de vol. Ce qui rend l'appareil vraiment facile à piloter. comparé au Wai et au MI8. Et encore, le MI8, il est doux. Le Wai, il est traître. Très franchement. Et puis, on se bat constamment avec cette machine, le Wai. Personnellement, je n'accroche pas trop. Même si j'ai la donne, je préfère largement et de très loin le MI8. Comme je dis, c'est une grosse baleine volante. Mais au moins, il est prévisible. Et assez, une fois qu'on connaît bien les différents paliers de descente, pour éviter le vortex, il est vraiment agréable à piloter. Hop. Voilà. Et bien voilà. Donc notre vol est terminé. On va tout couper. Et voilà. On va attendre. On va activer le frein de rotor. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a éclairci le sujet sur le maniement de l'arme principale du K-50, qui est ce canon. Donc une distance maximale de 3,4 km. On va dire 4 km. On va arrondir. Distance minimale de tir, 300 m. Et une altitude de 5000 pieds. Enfin, 5000 pieds. Ou 5000 mètres. On va rester en mètres. On va dire 5000 mètres. Donc du coup, à vous de garder ces contraintes là en tête lors d'un combat. Et puis surtout, bien bien s'entraîner à l'utilisation du maintien d'altitude et de l'auto-hoover, pour pouvoir stabiliser la machine, afin de s'accorder du temps dans la préparation de l'armement, de l'acquisition de la cible et du shoot. Sur ce, je vous dis à très bientôt. et on se donne rendez-vous pour l'utilisation d'autres armes, comme le tir aux roquettes. Allez, ciao à tous ! Merci. Merci.